Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. J-1 vend le coup d'envoi à Alger du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz. Un événement énergétique mondial qui intervient dans un contexte de crise planétaire. Et l'Algérie dément les fausses nouvelles que propage la machine de propagande du Marzen à propos des prochaines élections présidentielles en Algérie. Commentaire de l'agence officielle APS. Et le conseil de sécurité tient à la demande de l'Algérie de trois autres pays. Une séance publique sur la sécurité alimentaire à Rézard. L'Algérie dénonce la crise humanitaire en Palestine. Et en sport, football, l'équipe nationale féminine a battu le Burkina Faso 3 buts à 0 en match amical préparatoire de la Cannes 2024. Bonjour à toutes et à tous. Le chef d'État-major de l'armée nationale populaire supervise un exercice tactique avec munitions réelles à Taman Rasset intitulées Tempède du Hougar 2024. Au deuxième et dernier jour de sa visite en sixième région militaire, le chef d'État-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shingreha, a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles. Il avait auparavant suivi deux exposés présentés respectivement par le commandant de la sixième région militaire et le commandant du secteur opérationnel Burkina Faso 3 buts à 0 en match amical portant sur l'idée générale de l'exercice, les étapes de son déroulement et les objectifs escomptés, intitulés donc Tempède du Hougar 2024, exécutés par des unités du secteur opérationnel de Burkina Faso 3 buts à 0 en match amical et appuyés par des unités relevant des différentes armées. Cette manœuvre militaire a été marquée par des actions de combat menées par les unités engagées. Et dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, le Premier ministre Nader Al-Arbaoui a présidé hier une réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations. Un bon qualitatif a été enregistré, Walid Salman. Tout à fait, le Conseil qui relève le bon qualitatif a réalisé ces dernières années en matière d'exportation hors hydrocarbures. Le Conseil a examiné les éléments de la politique nationale visant justement le renforcement des acquis accomplis, tout en insistant sur la poursuite des efforts pour maintenir cette tendance à la hausse à travers le soutien aux contributions de nombre de secteurs permettant, prometteurs à la diversification de l'économie nationale. Il s'agit notamment des filières industrielles, pharmaceutiques, agricoles de l'industrie agroalimentaire et des produits pétroliers et miniers. Le Conseil a également évoqué le développement de l'action des dispositifs et organes concernés par l'accompagnement des opérateurs économiques, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, suivant bien entendu les instructions du chef de l'État. Et c'est demain que débuteront les travaux du 7e GECF, le Forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Ce sommet crucial s'assigne plusieurs missions, notamment celle d'assurer la sécurité énergétique dans le monde, et établir une stratégie à long terme pour faire en sorte de regrouper les ressources des pays membres. Hakim Akamel. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement se réunit pour approuver la déclaration d'Alger, qui donnera une orientation stratégique autour de la place du gaz dans l'échiquier énergétique. L'avenir du gaz et, par ricochet, l'avenir des producteurs exportateurs de gaz se décident sur la base de la géopolitique mondiale, la croissance économique, les politiques énergétiques, l'investissement, la technologie, les transitions énergétiques et la protection de l'environnement. C'est surtout ces paramètres que se discute la place du gaz. Les États membres du GECF, comptant actuellement 19 pays, après l'adhésion de la Mauritanie et du Mozambique, leur production et leurs exportations de gaz représentent 40% du gaz fourni dans le monde, GNL, et gaz naturel via gazotuc ou GNL Cargo. La mission de ce forum est d'orienter sa stratégie de production afin de garantir la sécurité des approvisionnements mondiaux qui tendent à évoluer dans le futur et garantir une énergie relativement propre entrant dans la transition énergétique, comparativement au charbon ou au fioul. Le gaz doit bénéficier ainsi d'un prix juste qui permet un retour sur l'investissement, mais aussi de contrats de partenariats à long terme. Aussi, une participation accrue des détenteurs de technologies et de capitaux des États consommateurs. Enfin, le forum défendra son droit à la souveraineté sur ses propres ressources énergétiques. Notre pays est classé deuxième plus grand exportateur de gaz naturel en Europe via le gazoduc, avec 2 milliards de mètres cubes en 2023, alors que l'exportation de gaz dit GNL, le gaz liquéfié, connaît lui aussi une augmentation. Et le GECF est composé de 12 membres permanents et 7 autres observateurs. Mais quelle est alors la différence entre ces deux catégories de membres ? Quels sont leurs rôles respectifs ? Éléments de réponse avec Sophia Bokarcha. Un regroupement des plus grands producteurs et exportateurs de gaz. Ils sont au total 12 membres permanents, avec un poids dans l'industrie gazière mondiale. Au sein du forum, ces membres peuvent adopter des décisions et fixer des objectifs. Lara Chegrouche, chercheur et directeur du centre d'études nord-africaine. Les pays membres sont d'accord et soumis à respecter les objectifs qui ont été fixés lors du premier sommet. Essentiellement, c'est la défense de la part du gaz sur le marché, le dialogue et la concertation sur le développement futur des gaz naturels, sur la défense du prix du gaz. D'autres pays sont membres en qualité d'observateurs. Leur rôle est consultatif. Leur présence permet d'enrichir les débats et de favoriser la coopération internationale. Ces observateurs peuvent éventuellement devenir des membres permanents. C'est des membres qui participent sans droit de vote. Par contre, ils adhèrent à l'ensemble des règles de ce forum. Ils participent au débat et peuvent donner leur avis et peuvent soumettre leur adhésion en tant que membres titulaires ou membres de droit. Les enjeux de ce forum sont de taille. Les participants s'engageront dans un dialogue stratégique et des efforts de collaboration qui traceront la voie à suivre pour un avenir énergétique sûr et durable. Et face à l'importance de ce sommet, la présence médiatique nationale et internationale sera en force parmi les médias publics amplement investis pour accompagner le sommet du gaz, la radio nationale. Son directeur général a procédé à une visite d'inspection au centre international des conférences. Cet événement international sera couvert par l'ensemble des chaînes de la radio algérienne. Il s'agit de rester au diapason de l'information, à retenir également la mise en place des nouveaux studios numériques pour une exposition plus rapide de l'information. C'est le compte rendu de Samir Alloun. La radio nationale présente au rendez-vous pour rester au diapason de l'information. Il est question à travers l'ensemble des chaînes de radio d'assurer une couverture optimale avant, pendant et après cet événement d'envergure. Mohamed Barali, directeur général de la radio algérienne. La nouveauté par rapport au sommet arabe, c'est cet espace dédié à la vidéo. C'est un espace qui va permettre à tous nos collègues dans toutes les chaînes de proposer des programmes en streaming vidéo ou en live streaming vidéo. C'est grâce à nos collègues de la DSTE. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos amis du centre international de presse qui ont fait un très beau travail et puis aussi nos amis du CIC qui nous ont offert tout ce qu'on voulait comme espace. La radio nationale sera là pour participer à assurer une bonne couverture à cet événement international. Au cœur du centre international des conférences, les préparatifs s'intensifient. Les dernières retouches avant le jour J, des salles entières aménagées en rédaction avec des studios radio et des plateaux dédiés aux débats, aux émissions pour une couverture optimale de cet événement d'envergure. Abdelhak Mehdi, coordinateur technique de la radio nationale. L'équipe de la radio se prépare depuis déjà presque un mois. De point de vue installation matérielle de tous les studios, on a un total de cinq studios qui vont assurer la couverture de l'événement, plus un studio dédié au streaming. Sur le plan humain, on est une trentaine de techniciens répartis sur plusieurs compartiments. Des moyens à la fois matériels et humains sont mis en place avec une vision zéro papier, avec plus de connectivité et un accès facile à l'information afin de réussir la couverture de l'événement. Et l'Algérie dément les fausses nouvelles que propage la machine de propagande du Marzen à propos des prochaines élections présidentielles en Algérie. Et ce commentaire de l'APS, toute honte, but la machine de propagande du Marzen, se surpasse en fake news sur l'Algérie et les élections algériennes. Cela a commencé par leur caniche marzino-sioniste de Paris et se développe au niveau de certaines radios françaises dont la reconnaissance du ventre et du bas-ventre au Marzen est avérée depuis longtemps. Messieurs du Marzen, un conseil d'amis qui vous veut du bien. Tournez votre regard plutôt vers le Palais-Royal au lieu d'El Moradia. Les élections auront lieu en temps, tel que prévu par la Constitution, et ce, par respect pour la Constitution et pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté. A bon entendeur, salut ! Et alors que le Conseil onusien des droits de l'homme poursuit ses discussions sur les droits de l'homme à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU tient hier soir à tenu hier soir une session ouverte pour débattre de la situation alimentaire à Gaza, réunion à la demande de l'Algérie et trois autres pays, dont la Guyane, la Suisse et la Slovénie. Encore une action donc de l'Algérie au sein de cette instance onusienne sur la question palestinienne pour mettre un terme à la souffrance des razaouis privés d'aide humanitaire. Le juriste international basé en Suisse, Abdeljalil Dahri, salue ses actions algériennes et décrit la situation de famine à Gaza devant le droit international. Il est contacté par Linda Hamed. J'aimerais bien saluer l'action et la pression exercée par l'Algérie auprès des autres membres du Conseil de sécurité. L'Algérie est en train de jouer un rôle important pour sensibiliser la communauté internationale sur la situation catastrophique sur le banc de Gaza. En même temps, l'Algérie est en train aussi d'exercer des pressions sur les organismes des Nations Unies comme le programme des Nations Unies pour la sécurité alimentaire, l'UNICEF et aussi l'Organisation mondiale de santé. Aujourd'hui, la situation à Gaza, c'est une situation de famine, c'est une situation qui est critique et catastrophique au niveau de santé. Et cette situation hante la communauté internationale. Et l'ONU s'est alarmée d'une famine généralisée presque inévitable dans la bande d'Orsa, particulièrement dans le nord de la bande assiégée par l'entité sioniste où sans un accès humanitaire et avec un système agricole dévasté, elle est imminente. Déclaration devant le Conseil de sécurité de l'ONU de Karl Sko, directeur exécutif adjoint du programme alimentaire mondial Conseil, qui s'est réuni. Donc, je le rappelle, à la demande de l'Algérie, la Suisse, la Slovénie et de la Guyane. Et sur le terrain, rien ne va plus. La population est désormais affamée. L'entité sioniste empêchant l'entrée et la distribution d'aides alimentaires dans le sud, la bloquant carrément vers le centre et le nord. Témoignage depuis Gaza du journaliste palestinien Mohamed Ziyad, des propos recueillis par Nasser Indahmoun. La situation humanitaire au nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza est inqualifiable. Littéralement, les gens n'ont rien à manger dans cette zone. Ils couvrent la faim avec de l'eau et se nourrissent comme les animaux. On voudrait demander à tous les pays, non pas de condamner ou autre, mais de lutter contre la faim qui nous dévore. On préfère mourir sous les bombardements que de mourir de faim. Et chez nous, des nouvelles du ciel avec un ciel particulièrement généreux ces dernières 48 heures avec de la pluie, grêle et neige jusqu'au moins demain jeudi. Et on se projette déjà en prévision de l'été pour lutter contre les feux de forêt, les incendies. Et en application des directives du président de la République, l'Algérie a acquis six avions au Canadair d'une capacité de 3000 litres par la compagnie Tassili Airlines. Cinq seront reçus en avril prochain, le sixième à la fin de l'année. Sept autres avions du même genre seront affrétés et mis à disposition des services concernés avant le mois de juin. La Gendarmerie nationale a affirmé que le ministère de l'Intérieur est prêt à accompagner les efforts déployés en consacrant 22 hélicoptères pour les opérations de contrôle et d'évacuation. Et le coût du hajj pour cette année est désormais fixé. Il est à 840 000 dinars billets d'avion inclus. C'est ce qu'a indiqué à Alger le directeur par intérim de l'Office national du pèlerinage et de l'Armra, Salah Boutarfa. Et on termine avec du sport, football, avec l'équipe nationale féminine qui a battu le Burkina face aux trois buts à zéro en match amical préparatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdrahman. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point complet, 8h, avec Walid Suleman. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bayt. Très belle suite des programmes sur Algérie Chine 3. – Sous-titrage Société Radio-Canada